J'ai le plaisir aujourd'hui d'introduire notre conférencier qui va nous parler de Suisse Data Cube, c'est-à-dire les big data satellitaires appliqués à la surveillance environnementale. Le conférencier, c'est Grégory Guiliani, qui est maître de conférence à l'Université de Genève et qui est le chef de projet Suisse Data Cube du programme des Nations Unies pour l'environnement. Alors, sans trop tarder, je vais lui laisser le soin de commencer sa conférence. Et si vous avez des questions, alors n'hésitez pas. Donc voilà, on est prêts pour commencer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Vous voyez bien mon écran ? Oui, c'est tout bon. OK. Alors voilà, merci pour cette opportunité et cette invitation de vous présenter un petit peu ce qu'on fait en Suisse avec cette nouvelle technologie. Et je vais essayer de vous montrer dans les 45 minutes qui viennent un petit peu comment on est en train d'appliquer cette technologie à nos recherches au sein du programme des Nations Unies pour l'environnement, le GRID, et aussi au sein de l'Université de Genève, pour lequel je suis la chargée de cours. Et je m'occupe de ce projet, de cet intéressant projet. Donc si on regarde un petit peu, largement un petit peu ce qui se passe dans le monde, vous avez peut-être entendu qu'en début d'année, le World Economic Forum, chaque année a publié un rapport sur les risques à l'échelle globale. Et pour la première fois cette année, dans le rapport 2020, parmi les dix risques les plus importants identifiés par l'OEF, les cinq premiers en fait sont reliés à l'environnement. Donc ça montre vraiment très clairement le focus qu'on va avoir sur la problématique environnementale et que vraiment l'environnement devient un problème majeur à l'échelle globale. Donc si on veut envisager, on le sait depuis longtemps, un développement durable, ce développement durable, on doit trouver la bonne balance entre ce que nous offre la nature, donc les ressources naturelles au sens large, le capital naturel, et les besoins socio-économiques pour le développement. Donc on doit vraiment trouver, ça c'est extrêmement critique, cette bonne balance. Actuellement, malheureusement, la balance penche un peu trop du côté socio-économique et pas assez du côté capital naturel. Et le challenge qu'on a collectivement, je pense toutes nos nations, en particulier les nations occidentales, on a ce challenge de vraiment faire développer des politiques publiques qui sont basées sur des évidences. Alors nous, on essaye de mettre un petit peu en exergue notre recherche dans ce cadre de données, informations, connaissances, pour supporter la prise de décision. Donc finalement, les données, c'est n'importe quoi comme mesure qu'on peut faire avec des satellites ou pas. À partir du moment où on a ces mesures et qu'on les structure, ça devient de l'information, typiquement un graphique, qui nous montre un trend positif ou négatif. Et ce trend, si on lui donne une interprétation, par exemple, on dit, voilà, ce trend, c'est l'augmentation de CO2 mesurée, la concentration de CO2 mesurée dans l'atmosphère à Hawaï, on obtient de la connaissance. Et à partir de là, on peut prendre, enfin, on peut comprendre ce qui se passe et prendre des décisions. Donc en général, on dit que la connaissance, voilà, ça nous va nous informer sur les limites de notre planète. Et les actions, c'est comment nos sociétés ou nos gouvernements décident de l'utilisation des ressources de notre planète. Alors pour comprendre ces changements environnementaux à l'échelle globale, depuis les années 70, on a de nombreuses missions satellitaires qui observent la Terre de manière continue, en particulier le programme Landsat, mais pas uniquement. Là, vous avez la flotte actuelle américaine en orbite et opérée par USGS et la NASA. Mais si on regarde du côté européen, on a un grand programme d'observation de la Terre qui s'appelle Copernicus. Il y a toute une flotte de satellites qui s'appellent des Sentinelles. Et si on prend le cas de Sentinel-2, par exemple, il prend 22 000 images pour couvrir l'entièreté de la surface terrestre, et cela tous les cinq jours. Ce qui fait qu'à peu près par année, on a un peu plus d'un million six cent mille images de la surface terrestre qui sont prises uniquement par ce satellite. Alors, si on regarde toute la flotte de satellites d'observation de la Terre européenne, cela fait que Copernicus est actuellement le data provider le plus grand au monde. Il offre à peu près 250 terabytes de données par jour. Son archive vaut 250 petabytes de données. Et chaque jour, cette flotte de satellites acquiert à peu près 220 terabytes de nouvelles données. Donc, c'est des volumes vraiment énormes. Et la demande d'utilisation de ces données est réellement en train d'exploser. Et en particulier à partir de 2008, depuis que les données Landsat sont en libre accès, la majorité des pays maintenant dans le monde utilisent les données Landsat. et de plus en plus de pays maintenant utilisent les données Sentinel. Donc, on a vraiment un shift. Avant, on faisait, au moins quand j'ai fait mes études en télédétection, c'était un peu, on faisait des études avant, après. Maintenant, on peut vraiment faire un suivi continu sur une zone donnée pour une thématique donnée. Donc, les types de satellites, c'est juste un rappel. Vous savez toutes et tous qu'on a des satellites passifs, typiquement les satellites optiques et les satellites actifs, les radars, et typiquement Sentinel-1 est un des moins exemples de ce type de satellite. Et la résolution aussi des images, c'est quelque chose, à mon avis, de parfaitement connu, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce qui est aussi intéressant avec les satellites, c'est qu'on observe dans différents domaines de longueur d'onde, pas uniquement dans le domaine visible. Et les satellites acquièrent une image dans différentes longueurs d'onde, dans différentes bandes. On voit que Sentinel-2 a 12 bandes et IMO-10 a typiquement 36 bandes. Donc, on peut vraiment extraire de l'information autre que celle qu'on a visible à l'œil nu. Mais le vrai changement depuis quelques années, ça va être, là c'est juste un exemple de la résolution spectrable, mais le vrai changement qu'on connaît, c'est la résolution temporelle. Maintenant, on a des satellites qui acquièrent des données tous les cinq jours avec Sentinel, ou l'ANSAT, on est plutôt autour des 15 jours. Maintenant, on a même des satellites, certains commerciaux encore, qui acquièrent des données tous les jours, de l'entièreté de la surface de la Terre. Et on a un shift, vraiment, comme je le disais, vers ce côté temporel, où on peut vraiment maintenant suivre de manière continue les changements graduels. Alors là, par exemple, c'est un cas un peu extrême d'une forêt qui est changé en un champ, mais on peut vraiment voir ce changement à travers le temps, à partir d'images satellites. Et si on utilise de manière synergétique les données LANSAT et les données Sentinel, vous voyez qu'en tout cas, autour des 40 degrés, 45 degrés de latitude, on peut avoir jusqu'à quasiment une image tous les trois jours d'une zone considérée. Donc c'est une densité de données qui est vraiment importante. Donc maintenant, le rêve d'un petit peu de faire le suivi de la surface terrestre en quasi temps réel est devenu une réalité. Et on peut se poser une question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir transformer ce monumental volume de données qui est généré par les satellites en quelque chose d'utile pour le décisionnaire et surtout pour l'aider à prendre des décisions basées sur des évidences. Alors, moi qui viens du côté traditionnel de la télédétection, à l'époque, quand j'ai fait ma formation, on identifiait une zone d'études, on cherchait dans des catalogues à travers le web. Et à l'époque, on devait encore passer commande et on recevait des CD-ROM. On ne pouvait même pas encore faire le téléchargement via le web. Et après, une fois qu'on avait ces données, ces données, on devait encore les préparer, on devait les orthorelectifier, faire les corrections atmosphériques, potentiellement aussi masquer les nuages. Donc, toutes ces opérations-là qui sont un peu identifiées dans ce carré, ce sont des opérations qui sont fastidieuses et pas très enrichissantes pour les scientifiques. Nous, on aimerait se concentrer sur les deux dernières étapes, finalement, c'est de faire des applications, faire de l'analyse et délivrer des produits d'information qui peuvent être utiles tant d'un point de vue scientifique que d'un point de vue décisionnel. Maintenant, on peut vraiment… Maintenant, on peut vraiment… J'ai un écho, là. J'ai un écho, là. Merci. On a un shift dans l'utilisation des données où, voilà, une multitude d'utilisateurs utilisent les mêmes données. Ce n'est pas très efficace ni efficient. Donc, l'idée, c'est de mutualiser, finalement, l'infrastructure, stocker ces données à un endroit et servir les besoins uniques de chaque utilisateur. Donc, c'est là d'où vient l'idée du DataCube. C'est de se dire, voilà, on a plein de données satellitaires. Elles sont peu ou pas utilisées pour de multiples raisons. Une d'elles, c'est bien entendu, il faut avoir une connaissance scientifique qui a approfondi sur le type de données à utiliser. L'accès à ces données, jusqu'à présent, toujours un peu difficile. En plus, ce qui est difficile, c'est la préparation de ces données. Et voilà, il faut se former, il faut avoir des nouvelles capacités. Et finalement, le DataCube, la technologie des DataCube, essaie de répondre à ses besoins et essaie de tacler un petit peu ses soucis. Alors, un des éléments qui est clé pour construire un DataCube, c'est les données qui sont prêtes à l'analyse, les analysis-related data, qui permettent vraiment de réduire la charge et les capacités au niveau de l'utilisateur, lui permettant vraiment de passer beaucoup plus de temps à analyser les données qu'à chercher des données et à faire du pré-processing. Ce qui veut dire que, typiquement, dans notre DataCube, mais dans tous les DataCube actuellement en opération, ce qu'on stoppe dans le DataCube, c'est des données au niveau réflectance de surface. Ce n'est pas des données juste en level 1, mais c'est plutôt du level 2 qu'on stocke. Donc, ce qu'on a accès, c'est vraiment ça. Et après, on peut vraiment se concentrer sur l'analyse. Donc, un DataCube, on pourrait dire, voilà, donner une définition un peu formelle. C'est une série temporelle multidimensionnelle dans l'espace, dans le temps et aussi dans les types de données. Parce qu'on peut stocker des données optiques, des données radar et d'autres types de données. Et on va aligner tous ces pixels de manière tout à fait efficace et effective pour pouvoir faire la meilleure analyse possible dans l'espace et dans le temps. Donc, voilà, l'avantage de ce cube, c'est qu'on peut effectivement faire le sampling de ce cube dans toutes ses dimensions. Donc, si on prend un time slice standard et le plus récent, c'est une scène tout à fait standard telle qu'on les connaît. Si on prend plusieurs time slice ensemble sur un espace donné, c'est les mosaïques. C'est aussi des choses qu'on sait faire, mais là, ça se fait de manière super efficace. Mais aussi, on peut regarder les pixels, les valeurs des pixels dans le temps, ce qui nous permet de faire toutes les analyses de séries temporelles. Donc, avec un même jeu de données, on peut vraiment observer et analyser ces données dans l'espace et dans le temps. Alors, ce concept de DataCube a été développé pour ce qui concerne la télédétection par les Australiens, par GeoScience Australia. Et ils ont fait en 2013 la première démonstration où ils ont analysé 27 temps de données l'ANSAT pour voir où se situait l'eau, finalement. Ils ont regardé sur chaque pixel est-ce qu'il y avait d'eau ou pas d'eau. Ils ont calculisé la fréquence d'observation de l'eau et ça a permis de cartographier finalement les zones où on a les eaux permanentes, donc typiquement les lacs. C'est les petites zones qui apparaissent un peu en bleu foncé sur cette carte. Et toutes les zones d'eau temporaire, finalement, toutes les zones inondables du territoire australien apparaissent dans toutes les autres gammes de couleurs qui correspondent finalement à ces fréquences d'analyse. Donc, voies d'observation, pardon. Vous voyez que pour la première fois, le gouvernement australien avait une carte des zones de risque réelles d'inondations à travers l'entièreté du continent australien. Alors, si on regarde ça d'un point de vue d'une perspective nationale, bien entendu, tous les pays ont des obligations de reporting national ou international, si on pense aux objectifs du développement durable, par exemple. Et idéalement, pour faire ce reporting de manière efficace, on a besoin d'informations qui sont synoptiques, consistantes, spatialement, pour pouvoir capturer au mieux les impacts anthropogéniques à l'échelle nationale. Donc, cette technologie de DataCube peut nous donner la baseline suffisante pour déterminer les trends, pour voir ce qui s'est passé ces 35 dernières années, grosso modo, définir la situation présente et possiblement aussi informer le futur. Si on est dans des modèles, dans des scénarios démographiques ou de changement de couverture du sol, on peut informer le futur. Donc, ça présente de multiples intérêts. Alors, je vous donne juste un exemple. En Suisse, récemment, on a le plan directeur de recherche qui a été lancé par le gouvernement suisse. Et il est fait mention spécifiquement maintenant de l'utilisation des données de télédétection comme un outil de choix au niveau national pour faire le suivi environnemental. Très important, et je reviendrai peut-être là-dessus, il risque d'y avoir des questions là-dessus, mais la souveraineté aussi en termes des données est essentielle pour les pays. Et typiquement, la Suisse, le gouvernement suisse n'a jamais voulu utiliser... Le Google Earth Engine n'a jamais été une option pour le gouvernement suisse parce qu'ils ne veulent pas partager des données qui peuvent être sensibles avec d'autres utilisateurs via les plateformes Google. Donc, voilà, le Suisse Data Cube, pardon. En quelques chiffres, c'est un projet qui a démarré en 2016, fin 2016, qui est géré par nous, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, le Gris de Genève, l'Université de Genève, l'Université de Zurich et l'Office fédéral La Neige, la Forêt et du Paysage. Donc, on a stocké dans ce Data Cube actuellement 36 années d'observation depuis 1984 jusqu'à hier. On a toutes les données Landsat 5, 7, 8. On a toutes les données Sentinel 1 et 2. Et on met à jour, enfin, quasiment quotidiennement. Toutes les semaines, en fait, on met à jour la base de données. On a toutes les dernières images stockées dans le cube. Ce qui fait que, si on dit qu'un pixel, c'est une observation qu'on peut traduire en une variable environnementale, on a plus de 1 000 milliards d'observations potentiellement dans ce cube de données. Donc, ce qui fait un volume de données et d'observations assez dense pour pouvoir faire des analyses sérieuses. Donc, d'un point de vue technologique, il existe plusieurs implémentations pour créer des Data Cube. Il y a l'Open Data Cube qui est supporté par la NASA et Sios. Il y a Earth Server qui est développé en Europe. Il y a eSensing au Brésil et, bien entendu, le Google Earth Engine qui est très utilisé. Nous, on a choisi de se baser sur la technologie Open Data Cube qui est la même que celle des Australiens. Et pour faire court, l'Open Data Cube, c'est une librairie Python qui facilite l'analyse des données et des données raster de manière tout à fait efficace. Donc, les composantes, cet outil, bien entendu, c'est une infrastructure avec un index. Donc, ça permet d'indexer les données soit dans des files systèmes natifs, soit dans le cloud Amazon, par exemple. Et à partir de là, ça nous donne l'accès à travers différentes applications qui peuvent être des API, qui peuvent être des services soit au GC ou via le Jupyter Notebook à ces données et à un moyen efficace d'analyser ces données. Donc, le Swiss Data Cube, nous, en plus, on a une interface de processing basée sur le web. Alors, ça, c'est un petit peu le point d'entrée pour les débutants, je dirais. Et ça permet à un utilisateur de choisir un satellite, choisir un algorithme, choisir une zone d'intérêt et un intervalle de temps considéré. On lance l'algorithme et quelques minutes après, on a le résultat et on peut télécharger le résultat. Alors là, dans ce cas-là, c'est juste une composite vraie couleur. C'est assez simple, mais on peut faire des analyses un petit peu plus avancées. Mais en général, quand on veut vraiment faire de l'analyse avancée, ce qu'on fait, on utilise l'API Python avec les Jupyter Notebooks qui nous permettent de développer nos propres algorithmes d'analyse de manière tout à fait interactive et en plus de partager ces algorithmes avec d'autres utilisateurs, ce qui est un avantage certain. Et en plus, on couvre un peu plus que la Suisse parce que du fait des orbites, l'inclinaison des orbites, des satellites, on doit acquérir un peu plus de données. Donc voilà, le footprint officiel du Swiss Day Tech. Pour vous donner rapidement quelques exemples, tout simple, il y a eu en 2017 un éboulement majeur dans une vallée alpine et ça a été relayé par les médias. On a fait un avant-après pour identifier les zones impactées entre autres dans le petit carré rouge. C'est un village qui a quasiment été rayé de la carte. Mais on peut vraiment voir les zones impactées par cet éboulement. Et la même chose, en 2003, il y a eu un grand feu de forêt dans une forêt qui est dans une zone protégée en Suisse. Donc là, on voit les effets de ce feu de forêt peu de temps après l'incendie. Donc on voit toute la zone brûlée. Et le signe positif, c'est que maintenant, on voit que la végétation est en train de recoloniser cette zone et qu'elle est en train de revenir. On n'en est pas encore au stade de forêt, clairement, mais on voit cette végétation qui est en train de revenir. Mais nous, le gros accent sur lequel on travaille actuellement, c'est les objectifs du développement durable, car vous le savez, peut-être, probablement, une grande partie de ces SDGs peut être monitorée, en partie, en tout cas, avec des données de télédétection. Donc on peut contribuer au monitoring des SDGs avec cet outil. Donc il y a un rapport du groupe en Earth Observation qui est basé ici à Genève, qui est très intéressant là-dessus. Je vous engage à le lire si ça vous intéresse. Mais nous, on a fait plusieurs produits qui permettent d'aider au suivi de ces objectifs du développement durable. Voilà quelques exemples dans le cadre du SDG 6 sur l'eau. Un des indicateurs, c'est sur la qualité de l'eau. Alors là, ces deux lacs en Suisse centrale, vous voyez bien qu'on voit que la couleur de ces lacs est différente. Et la raison, si on regarde maintenant, si on fait l'évaluation de la matière en suspension de ces deux lacs, on voit que le lac qui est à droite, c'est le lac de Brienz, en fait, il y a une rivière qui vient, qui draine, qui vient des hauts sommets alpins, qui a une charge en sédiments très forte. Tous ces sédiments se déposent dans ce premier lac. Ensuite, la rivière continue son chemin et va dans le deuxième lac qui est le lac de Thoune. On voit que l'eau de ce lac est bien plus propre. En tout cas, la charge en sédiments est plus faible dans ce lac-là. Donc voilà, ça, c'est un des outils qu'on utilise pour faire le suivi des lacs subalpins et en particulier les charges en sédiments. Un autre, un des autres indicateurs SDG, c'est aussi le niveau d'eau des lacs. Et là, c'est à la frontière franco-suisse, c'est un petit lac qui n'est pas du tout régulé par des barrages et depuis maintenant trois ans, chaque été, ce lac connaît des épisodes de sécheresse très importants et le niveau du lac baisse de manière assez drastique. Là, on a perdu quasiment en 2018 50% de la surface du lac, ce qui fait que les bateaux de plaisance ne peuvent plus naviguer, les pêcheurs ne peuvent plus y aller. Donc, ça impacte, on va dire, l'économie locale de manière assez importante. Un autre exemple, cette fois-ci, en lien avec le SDG 11 sur l'urbanisation, c'est un moyen assez facile aussi de suivre l'évolution de l'urbanisation et cette petite ville sur cette image, c'est une image issue de l'ANSAT en 1985, elle est assez fameuse dans le monde entier parce que c'est l'endroit où sont fabriquées toutes les capsules Nespresso qui sont distribuées dans le monde. Il y a l'usine et en fait, c'est une zone qui est économiquement très active actuellement et vous voyez l'urbanisation si on compare en 2018, un impact assez évident sur le territoire. D'autres exemples, alors là, qui sont assez connus aussi, c'est le recul des glaciers en lien avec le SDG 13. Alors là, c'est le glacier du Rhône qui est une des grandes rivières européennes, un des grands fleuves. Donc là, la situation en 1985, en 2018, on voit bien entendu que le glacier a diminué de manière assez impressionnante et en particulier, on a la formation d'un lac sur le front du glacier et ce lac est en train de s'étendre. Ça, c'est les dernières images qu'on a acquises. Donc, on voit que ce lac est en train de vraiment grandir de manière tout à fait significative. On voit même un deuxième lac sur la droite de l'image qui est en train d'apparaître. Alors nous, ce qu'on a fait, et c'est une de nos doctorantes qui est en train de travailler sur cette problématique, on a essayé de développer dans l'environnement d'EtaCube des nouveaux algorithmes pour identifier la neige et faire la cartographie de la couverture neigeuse. On sait que la neige c'est une forme importante de stockage de l'eau, c'est une essential climate variable, donc c'est une variable importante à suivre et c'est une variable importante à suivre aussi pour le suivi et le support des écosystèmes. Donc, on a développé différentes méthodologies et différents algorithmes pour ça. Et ce qu'on a fait, on a fait un peu de manière similaire à ce qu'on fait les Australiens avec l'eau liquide, on le fait avec l'eau solide. Alors, on a utilisé 25 ans d'observation du territoire suisse et on a calculé la fréquence d'observation de la neige pendant les mois d'hiver. On a fait le calcul pour une décennie, la décennie de 1995-2005 et cette fréquence d'observation, en bleu foncé, vous avez les zones où entre 80 et 100% du temps, on a de la neige pendant les mois d'hiver et à l'inverse, les zones qui sont codées en rouge, c'est les zones qui sont typiques des plaines et des fonds de vallées où on a peu de neige ou très peu de neige ou pas de neige pendant les mois d'hiver. Et si on compare ça avec la décennie suivante, on voit deux choses. La première, c'est que ces zones bleu foncé ont tendance à diminuer et à l'inverse, ces zones codées en rouge, typiques des fonds vallées ou des zones où on a peu de neige sont en train de remonter le long des vallées et deviennent de plus en plus étendues sur l'entièreté du territoire suisse. Là, on n'est que sur une portion, c'est le canton du Valais où il y a beaucoup de ski resorts, donc c'est pour ça que j'ai mis cette slide. On a fait le calcul à l'entièreté du territoire suisse et on a pu identifier les zones les plus à risque, les plus impactées et les zones aussi où il y a de légères augmentations de précipitations neigeuses, surtout vers son sud des Alpes et on a pu quantifier un petit peu cet impact à l'échelle nationale. Alors aussi, quand on parle de sécheresse, là, c'est des exemples assez simples avec des simples images vraies couleurs, mais quand on parle de sécheresse, on a ces vagues de chaleur maintenant qui sont répétées depuis plusieurs années. 2014 encore, on a eu un été assez humide sur la région genevoise. Alors là, vous avez une partie du lac Léman et Genève, la ville de Genève au centre où je vis. Donc là, c'est une situation à peu près commune d'un été à peu près normal et en 2018, on a eu une vague de chaleur assez importante. Vous voyez déjà visuellement que la végétation est moins verte, mais en 2003, on a eu la vague de chaleur la plus importante et vous voyez là très clairement l'impact de cette sécheresse où la végétation est beaucoup moins vigoureuse. Alors tout ça, on peut le traduire avec d'autres algorithmes un peu plus avancés. Un de ceux-ci, c'est le fractional cover qui, pour chaque pixel, on essaye d'estimer la fraction de végétation qui est active, photosynthétiquement, de végétation qui est inactive, donc qui est morte, grosso modo, et de sol nu, ou de bâti, dans notre cas. Donc ce qui apparaît en rouge typiquement, c'est la ville de Genève. Donc là, on a de nouveau la situation en 2014, la situation en 2018 et la situation en 2003, vous voyez très clairement aussi de nouveau qu'on a beaucoup de pixels bleus. Vous voyez un peu de bruit dans certaines zones montagneuses, mais dans la zone de plaine et autour de la ville de Genève, on voit clairement l'impact de la mort de la végétation durant cette vague de chaleur. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a généré la série temporelle d'index de NDWI, le Water Index, donc le contenu en eau de la végétation, si on veut. Et là, si on compare de nouveau 2014 avec 2003, c'est la situation annuelle pour 2014 et la situation pour 2003, au moins un déficit en eau assez important dans la végétation. Et si on regarde le trend sur ces 35 dernières années, le trend est clairement négatif en utilisant les moyennes annuelles. Donc, la Suisse est en train de s'assécher très clairement. Et si on regarde les différentes zones biogéographiques de Suisse, on a six zones biogéographiques différentes. Là aussi, on voit que clairement, pendant les mois d'été, le trend est négatif et on peut le regarder sous forme cartographique. À l'exception d'une des zones biogéographiques où l'humidité a tendance à augmenter un peu et ça, c'est probablement en lien avec une augmentation de précipitation locale. Tout le reste, l'entièreté du territoire suisse est soumise à des conditions de sécheresse importantes. On va aussi développer, pour aider les cantons, les différentes zones de Suisse à faire ce suivi, on va l'année prochaine développer un service avec un dashboard qui permettra pour chaque canton de voir la situation dans son canton spécifique et de faire ce suivi de manière plus précise. un autre exemple qui me tient à cœur, c'est l'exemple sur la dégradation des terres qui est un vrai problème à l'échelle globale qui est en train de mettre le bien-être des gens sous pression de plus de 3 milliards de personnes sont sous pression à travers le monde et il y a un indicateur spécifique, le ZG15.3.1 et pour ça, on a besoin de calculer trois sous-indicateurs, donc la productivité des terres, le changement de couverture du sol et le contenu des sols en carbone organique. Alors là aussi, les données satellitaires peuvent être utiles et pas uniquement que les données satellitaires, mais en partie. Donc on a développé toute une méthodologie qui nous permette justement de calculer ces sous-indicateurs, de calculer l'indicateur SDG au niveau national et de voir ce qui se passe. C'est un travail qu'on a effectué plus largement parce qu'on a même la carte globale maintenant de cet indicateur, mais c'est un travail qu'on a fait avec le groupe On Earth Observation, avec l'Agence Spatiale Européenne, avec un centre en Italie, avec le Conseil National de la Recherche en Italie et le Joint Research Center de la Commission Européenne. Donc on utilise plusieurs sources de données, plusieurs modèles et finalement, on a même des interfaces qui permettent à l'utilisateur après d'explorer différents scénarios. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on l'a fait et on l'a intégré dans notre Swiss Data Cube et si on regarde les indicateurs de développement durable, on est censé reporter un indicateur, enfin une valeur par pays, ce qui n'est largement pas suffisant pour les politiques publiques. On peut se comparer entre pays, ce qui est bien, mais pas suffisant. Et nous, avec la méthodologie qu'on a développée, on peut capturer justement la dynamique spatiale et temporelle de ces changements et ce qui permettra de manière ultime aux décisionnaires de répondre, de quantifier les impacts, de localiser ces impacts et de répondre aussi quand c'est que ça a commencé et de voir tous ces aspects dynamiques. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde la valeur officielle du SDG 15.3.1 pour la Suisse, actuellement, la valeur officielle est de 4,7%, mais en réalité, nous, on l'a estimé à 9,7%, donc quasi le double, ce qui nous a un petit peu étonnés et on s'est rendu compte que la définition qu'utilise la Suisse pour cette SDG ne correspond pas du tout à la définition officielle des Nations Unies. Elle ne considère pas du tout en particulier la productivité des terres et elle considère uniquement la perméabilisation des terres. Donc, c'est pour ça qu'entre autres, d'après nous, on a une si grande différence entre ces résultats. On peut faire le suivi des forêts aussi, toujours en lien, et de la mort des forêts en lien avec les sécheresses récurrentes qu'on a. Alors là, c'est un exemple près de Zermatt, qui est assez connu parce qu'à cause du Cervin. Mais voilà, on est en train de faire quelques études prospectives pour faire ce suivi. On est aussi en train, avec l'Université de Zurich, on a implémenté un algorithme pour la phénologie de surface. Donc, on est capable de suivre la végétation tout au long de l'année et de calculer la période, la saison végétative, le début de cette saison, la fin, son amplitude et tous ces paramètres-là, on peut les stocker et générer des cartes très intéressantes sur cette dynamique de la végétation à l'échelle nationale. Bien entendu, ça, c'est que quelques exemples que je vous ai fournis. on peut en faire bien plus. Donc là, certains sont listés là-dessus, en particulier les applications dans le domaine de l'agriculture, aussi tout ce qui est lié aux floods, à la cartographie urbaine et autres. Et les récents développements qu'on a faits, c'est qu'on est en train d'ingérer aussi dans notre DataCube toutes les données du satellite Sentinel 5P parce que c'est un satellite qui est spécifiquement fait pour le suivi de la qualité atmosphérique et de la composition atmosphérique et surtout en lien avec la crise du Covid. On nous a demandé d'ingérer ces données. Alors là, juste un exemple très récent. Ce printemps, vous voyez la chute de NO2 dans l'atmosphère au-dessus de la Suisse et en particulier, vous allez à Plaine-du-Pôt, la grande ville que vous avez, où c'est extrêmement pollué, c'est Milan, en Italie. Donc, on voit cette chute. Donc là, on est en train de développer un service pour ça aussi. Et on est en train de faire aussi, développer une méthodologie de Data Fusion entre Sentinel 2 et Sentinel 3 parce que Sentinel 3, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a une bande thermique qui n'a pas Sentinel 2, sauf que cette bande thermique est à 1 km de résolution, ce qui donne ce genre d'image sur une partie de la Suisse. C'est Genève, on reconnaît vaguement une portion du lac Léman, mais ce qui est largement, vu qu'on est un petit territoire comparé au Canada, 1 km de résolution, pour nous, ce n'est pas des résolutions satisfaisantes. On a réussi à downscaler toutes ces données et d'avoir un produit consistant à l'échelle nationale à 20 mètres de résolution. Donc là, on est en train de finaliser ce travail et on va bientôt, en début d'année prochaine, publier ces nouveaux produits d'information. Mais un des grands challenges qu'on a à répondre aussi, c'est l'interopérabilité, parce qu'il y a de nombreux pays qui se lancent dans le développement et l'implémentation de DataCube, mais ce qui est essentiel, c'est d'éviter que ça devienne des silos et qu'on ne peut pas échanger des algorithmes ou des données entre ces DataCube. Donc on a fait quelques recherches avec des collègues en Europe. Maintenant, on a développé on a implémenté entre autres dans nos DataCube, on a toute la suite des services OGC. Donc on est compatible avec le WMS, le WCS et même le WPS. Donc ce qui nous permet de ce point de vue-là d'échanger facilement nos algorithmes et d'accéder à nos données de manière totalement interopérable. Et on continue le travail un petit peu sur l'interopérabilité. Et on est aussi en train de développer une base de données qu'on va bientôt aussi annoncer sur les produits d'information, pas les données en tant que telles analysées sur les data, mais vraiment les produits d'information tels que la suite, la série temporelle de NDWI ou la série de NDVI et d'autres produits. Et là, elle est complètement compatible avec les Fair Data Principles. donc là, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur et aussi le catalogue est compatible avec les services OGC donc facilement navigables. Ça, c'est juste le design de l'architecture de notre base de données pour les produits du Data Cube. Ce qui est aussi important, c'est de former des gens à l'utilisation et à l'installation de ces Data Cube. Alors, ce qu'on a fait, on a développé tout un workshop qui s'appelle Bringing Open Data Cube into Practice qui est là pour aider les gens à installer, configurer et utiliser une instance Data Cube. Donc, vous pouvez aller à l'URL qui est mentionnée sur cette slide. Tout le matériel est en PDF, une machine virtuelle avec déjà des éléments installés et ça a aidé entre autres des collègues en Arménie à développer leur propre Data Cube national. Donc là, c'est une première étape pour former des gens et étendre la base d'utilisateurs de cette technologie. Nous, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a développé ce qu'on appelait le Data Cube on Demand, en fait basé sur le training matériel qu'on avait développé. On a développé une API qui permet à un utilisateur n'importe où dans le monde de spécifier une zone d'intérêt. Il sélectionne les senseurs qu'il veut entre Landsat et Sentinel. Il choisit une fenêtre temporelle. Il met son email et on instancie à la volée un Data Cube vide et après, on ingère toutes les données qui sont nécessaires qui suivent ces demandes. Et ensuite, l'utilisateur reçoit un email et il peut commencer à travailler avec sa propre instance de Data Cube. Donc, on a fait ça entre autres pour faire le suivi de l'extraction du lithium sur le salaire de Huioni en Bolivie. Donc, on a maintenant toute une interface web avancée qui nous permet de faire ce suivi avec une plateforme qu'on développe aussi de notre côté. Ce qui est très important et ce qui nous tient à cœur, c'est qu'on essaye aussi de supporter la stratégie digitale nationale. Maintenant, à peu près tous les pays dans le monde ont leur propre stratégie digitale. On est vraiment là pour supporter pas uniquement les besoins de la recherche, mais aussi les besoins des entreprises privées, de notre gouvernement et aussi informer finalement les citoyens et les citoyennes. Donc, ça, c'est aussi un aspect très important de notre travail. Et d'un point de vue scientifique, on essaye de faire qu'au maximum, notre science soit reproductible et ouverte. Donc, toutes les données qu'on a, bien entendu, sont ouvertes, mais aussi tous les produits qu'on développe sont ouverts et gratuitement accessibles et suivent les principes FAIR. Tous les notebooks, tous les algorithmes qu'on développe aussi, on les publie et ils sont disponibles. Les publications scientifiques qu'on fait, idéalement, sont toutes en open access. Le code qu'on développe est open source et les ressources d'éducation aussi qu'on développe sont gratuitement disponibles et utilisables. Pour terminer, juste dire, voilà, on a récemment publié un livre basé sur une spécialité des DataCube avec Gilberto Camara qui est l'ancien directeur de l'INP au Brésil et qui est le directeur actuel de GEO, Brian Kilo de la NASA et Stuart Minchin de Geoscience Australia qui est un peu l'initiateur du concept de DataCube. Donc là aussi, de nouveau, toute la ressource est entièrement libre. Ce livre est gratuitement disponible. Donc il y a plein d'articles j'espère intéressants sur les derniers avancements de cette technologie et vous dire que c'est une technologie qui est vraiment en train d'avoir un impact global. Maintenant, plus de 50 pays dans le monde ont exprimé un intérêt, dont le Canada. J'ai demandé à mes collègues de la NASA récemment. Neuf sont opérationnels dont la Suisse et sept, en fait, sont en cours d'implémentation dont celui en Arménie que je mentionnais. En fait, ce chiffre est un peu erroné parce qu'il y a une initiative à l'échelle continentale de l'Afrique. Il y a Digital Earth Africa qui va faire un DataCube sur l'entièreté du continent africain. Le service existe déjà, il n'est pas tout à fait opérationnel, mais ce sera vraiment un game changer dans les années à venir. Je pense que ça va être vraiment un gros changement. Vous montrez que beaucoup de pays sont déjà très intéressés par cette technologie. Je pense d'un point de vue scientifique et en lien aussi avec le lien qu'on peut avoir avec les politiques publiques et nos décideurs, je pense que vraiment cette technologie a un gros potentiel pour améliorer notre crédibilité scientifique et ce qu'on amène. parce que sans partager ces connaissances, faire de la science, ça peut être difficile, prendre des décisions, des bonnes décisions, on va dire, ça peut être problématique et envisager un développement durable, ça peut être réellement compliqué, surtout si on regarde de manière provocative, mais quand on voit que Bolsonaro au Brésil disait que les données issues des satellites sont des mensonges, ça devient extrêmement problématique parce que finalement, on ne fait qu'amener des évidences et les données satellitaires ne mentent pas du tout. Donc ça, c'est à mon avis extrêmement important. Et je terminerai juste par dire que bien entendu, nous de notre côté, on est plus couverts à la collaboration et à l'échange et à travailler avec vous si vous avez des questions, vous avez envie de projets de recherche ou autre. Et je vous invite aussi à visiter notre site web, on a aussi notre compte GitHub, on a une partie de notre code qui est publié, on a notre compte Twitter aussi pour suivre des dernières news de ce qu'on fait. Et avec ça, j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Excellent. Alors, donc la période des questions est ouverte. Je ne sais pas si vous avez des questions, commentaires. Alors, c'est ouvert. Je vais essayer de... Est-ce que je peux arrêter le screen sharing ? Voilà. Comment faire ? C'est vraiment génial. Merci beaucoup, Grégory. Dorian. Jérôme. Oui, il y avait Yves avant moi. OK, Yves. Ah bon, d'accord. Merci de la présentation. Nous, au Centre canadien d'observation de la Terre à Sherbrooke, on travaille avec un engin de TataCube qui s'appelle GeoTrellis. Oui. Qui est open source aussi. Moi, j'aimerais savoir, quand vous parlez de produits dynamiques, est-ce que c'est dynamique dans la mesure où vous allez chercher une partie de la donnée pour spinner un conteneur pour aller chercher ça ou si vous bâtissez de la donnée dynamiquement ? Je m'explique. Par exemple, nous, on a un service pour faire un Hillshake dynamique. Alors, on a juste le modèle numérique de terrain dans la BD et on peut faire une requête à un service en faisant varier l'angle d'élévation à des humildes solaires pour générer un Hillshake dynamiquement. Est-ce que vous avez ce genre de truc-là ? Exactement. En fait, on a les deux. On a les deux approches. Après, ça dépend en fonction du volume de calcul que ça nécessite. Mais effectivement, on a les deux approches qui sont disponibles aussi. Oui, on fait ça. Alors maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné dans la présentation. Mais maintenant, jusqu'à présent, bon, la Suisse, par rapport au Canada, on est un timbre-poste. On est tout petit. Donc en fait, actuellement, la version de production tourne encore sur un seul serveur avec 64 gigas de RAM. Ce n'est pas un gros serveur. Mais on est sur le point de lancer la version 2.0 du Suisse Data Cube où en fait, on sera connecté à une infrastructure de calcul distribuée. En fait, on a un monstre cluster à l'université. Et là, maintenant, la semaine dernière, on a sorti les premières analyses et on a vraiment un gain significatif en termes de performance. Et là, voilà, la version 2.0, c'est du cloud et HPC derrière avec plus de 4000 coeurs disponibles. Il y aura peut-être plus de place pour faire du dynamique. Exactement. C'est pour ça. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on était un peu dans cette position où on devait faire des trade-offs en fonction des produits qu'on nous demandait et on stockait en fonction des produits intermédiaires ou pas. Merci. Excellent. Et Jérôme ? Oui, en fait, merci pour la présentation. C'était vraiment intéressant. puis c'est clairement le passage à un autre niveau, comme tu dis, en termes d'application possible. C'est un peu aussi important que la gratuité des données Landsat, par exemple, qui ont vu une explosion après leur utilisation. Puis tu parlais qu'il y avait un projet éventuellement au Canada. Est-ce que tu sais si c'est une initiative fédérale peut-être que Yves aussi pourrait compléter, mais est-ce que tu sais si au Canada, par exemple, il y a une volonté par rapport à ça de créer ce genre d'attacule ? Alors moi, j'ai demandé juste à mon collègue Brian Kilo, de la NASA, qui m'a dit qu'il avait eu des contacts avec le Canada et en fait, il a eu un échange avec, il est dans votre institut sur les forêts, Michael Wilder. Oui. Et alors, je pense que ça vient de là parce que bon, voilà, je crois qu'on connaît tous un peu ce que Mike fait comme études et comme travaux, mais je ne sais pas s'il y a une vraie volonté d'installer un Open Data Cube au Canada au jour d'aujourd'hui. A priori, sur la slide que j'ai mise, c'est la slide officielle de CIOs, donc en général, ils tiennent compte, ils ne mentionnent que les pays qui ont montré un intérêt à la technologie Open Data Cube, donc a priori, en tout cas, il y a quelqu'un. Si tu veux, je peux peut-être demander à Brian s'il peut me donner le contact qu'il a eu au Canada et de le renvoyer si nécessaire. À ce stade-ci, c'était juste par curiosité. C'est sûr qu'on est loin de ce que j'ai connu quand j'ai commencé à enseigner la télé-détection. C'est une question que je n'ai pas très bien compris. Il y a beaucoup d'agences, en particulier Copernicus, qui génèrent maintenant leurs propres produits. Je travaille sur la neige, par exemple. Il y a des neiges qui sont en train de sortir. Toi, tu as parlé que vous avez développé vos propres produits. Est-ce que vous envisagez de prendre ces produits directement faits par les agences maintenant ? Alors, c'est une bonne question. Effectivement, en fait, on a un gros challenge en Suisse. C'est parce qu'effectivement, Copernicus, avec le Land Monitoring Service, entre autres, ils sortent des produits qui sont vraiment hyper intéressants. Sauf qu'en Suisse, actuellement, on est officiellement membre de l'ESA, mais on n'est pas contributeurs à Copernicus. Parce qu'actuellement, en fait, la contribution d'entrée à Copernicus et au ProRata, du produit interne brut. Et voilà, la Suisse étant un pays relativement riche, comme vous le savez, on se retrouverait dans la position à payer la plus haute contribution à Copernicus. Ce qui pose un petit peu des soucis à notre gouvernement. Donc, il y a des discussions assez âpres qui sont prises entre les différentes parties prenantes. Et pour l'instant, voilà, nous, notre Asset, il est vraiment là avec le Swiss Data Cube et on produit des... On essaie d'offrir des produits qui sont similaires à ce que Copernicus offre, entre guillemets, pour bien moins cher pour nos utilisateurs nationaux, en tout cas. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir répondre à cette question. Et là, il n'y a que le gouvernement qui pourra y répondre. Ces produits Copernicus, ils sont gratuits, non ? Alors, en général, ils sont gratuits, oui, en tout cas, pour le Land Monitoring Service, ils sont gratuits, oui. Donc, vous pouvez les récupérer ? Pas tous. Si on regarde typiquement le produit sur la couverture du sol, pour le Land Cover, il y a un petit... De nouveau, il y a un petit trou au milieu de l'Europe et c'est la Suisse. Donc, voilà, après, on se retrouve dans la situation un peu cocasse où on doit régénérer les mêmes données pour être compatibles avec nos collègues européens, ce qui est un petit peu bête. Voilà, la Suisse faisant officiellement pas part... Enfin, géographiquement, on fait partie de l'Europe, mais politiquement, on ne fait pas partie de l'Europe. Bon, voilà, on se retrouve dans ce genre de situation. Merci. OK. Amengue ? Bonjour. Bonjour. Merci pour cette présentation. Donc, je suis Mehdi, étudiant au département de géomatique du cégep de l'Outaoui. J'avais une question par rapport aux contraintes matérielles parce qu'aujourd'hui, dans notre département, on est en pleine réflexion de renouveler un peu le programme et aujourd'hui, si on veut, par exemple, que les futurs étudiants du programme ou nous finissons, nous voulons, par exemple, déployer une formation au niveau des Takiopkis, quelles seront les contraintes matérielles pour un petit département au sein d'un cégep, par exemple, et est-ce qu'on aura besoin de préalables de formation ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut prendre des étudiants directement et les former au DataCube ou est-ce que ça serait plus judicieux de passer par d'autres éléments de formation, par exemple ? Ok, c'est une bonne question. On est aussi en pleine réflexion avec nos étudiants actuellement à l'université, aussi à Genève. Je dirais que je pense qu'une première étape qui serait raisonnable, ce serait, par exemple, d'utiliser le matériel que je montrais avant, ce Bringing Open DataCube into practice, comme ça, ça vous donne un petit peu toute la chaîne de développement, on va dire, de l'installation du logiciel jusqu'à l'utilisation. À la fin du tutoriel, il y a des exemples sur comment programmer une analyse NDVI avec Jupiter, Notebook et Python. Donc, je pense que là, en tout cas, les échos qu'on a eus des utilisateurs de ce training material qu'on a développé est assez positif. Les gens sont assez contents et après, en général, ils ont en tout cas les connaissances suffisantes pour ensuite, surtout si, ben voilà, vous venez tous du monde, toutes et tous du monde géomatique, vous avez des connaissances en remote sensing, donc, ce n'est pas un gros problème. Disons, cet élément permet de faire un peu de bridging the gap d'un point de vue connaissance. Et ensuite, après, en général, les utilisateurs volent de leurs propres ailes et sont suffisamment à l'aise pour ensuite continuer à travailler et développer des formations en interne au sein de leurs institutions. Moi, je dirais, voilà, je commencerais personnellement par là plutôt, me former quand même un tout petit peu pour avoir la connaissance suffisante. Et ensuite, en termes de ressources matérielles, comme je le disais, nous, on a un serveur qui fait 64 gigas de RAM, qui a 10 terras de données et qui a 16 coeurs. Et on arrive déjà à faire des analyses à l'échelle de l'entièreté du territoire suisse. Alors bon, on n'est pas non plus, on n'est pas 1000 utilisateurs en même temps concurrents. On a quelques chercheurs, une disque, un chercheur avec des accès concurrents. Donc là, c'est suffisant pour ne pas faire cracher le serveur. Après, c'est clair que si on commence à faire de grosses analyses, tous en même temps de grosses analyses, le serveur, il crache pour sûr. Mais je dirais, voilà, ça donne un petit peu la limite. Alors après, de nouveau, si vous faites un DataCube canadien, ce sera une autre problématique. Mais si c'est sur une petite zone du Canada, je ne pense pas que ça posera de gros problèmes. Très bien, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Jérôme? Oui, si il n'y a personne, je vais reposer une question. Si je comprends bien, il y a deux aspects là-dedans. Il y a la construction en elle-même du DataCube et puis il y a ensuite son utilisation par des usagers qui peuvent avoir des profils plus ou moins géomaticiens. Si je comprends bien, toute la partie pré-traitement est déjà réglée. Puis quand on parle de formation, si je comprends bien, ça inclut ces deux aspects-là. Donc, il y a du matériel de formation pour monter son propre DataCube et ensuite pour l'utiliser. l'utiliser exactement. C'est ce qu'on a voulu faire en fin de faire, on va dire, une pierre de coup avec ce matériel qu'on avait développé. Maintenant, nous, on considère au niveau aussi de nos étudiants de vraiment faire des workshops vraiment sur l'analyse des données. Parce que voilà, au final, on s'est dit, en fait, l'idée originelle, c'est qu'on avait fait à l'époque aussi tout un matériel qui s'appelait Bringing Geos Services into Practice pour expliquer aux gens comment construire sa propre infrastructure de données géographiques basée sur les services OGC. Et on s'est dit, ben voilà, c'est un peu la marque de fabrique de l'Université de Genève. On a notre suite de Bringing Something into Practice au niveau géomatique. Et on s'est dit, bon ben voilà, il faut expliquer aux gens aussi comment installer leur DataCube et comment l'utiliser. Mais c'est clair qu'après, d'un point de vue end-user, je dirais que la plus grosse partie maintenant, elle doit se faire juste sur la partie analyse, même pas sur la partie construire son cube. Parce que finalement, à partir du moment où une institution se porte garant pour construire le cube national ou régional ou sous-régional, peu importe, ben, on a besoin de se soucier de ça. Et on a juste comprendre comment interagir avec les Jupyter Notebook, comment interagir avec le cube de données et développer ses propres algorithmes. Excellent. ça va être Vigile. Oui, bonjour. Bonjour. Je me demandais, est-ce que vous avez déjà des logiciels établis pour faire l'analyse des DataCube ou c'est juste vraiment un format de données? Alors, c'est surtout un format de données et surtout une API pour pouvoir faire l'analyse des données. Actuellement, il n'y a pas d'interfaçage, on va dire, avec un client desktop, par exemple. Je sais que la NASA avait essayé de développer un client QGIS, mais qui n'avait pas donné satisfaction du tout après quelques tests. Pour l'instant, autant que je sache, il n'y a pas vraiment d'interface, on va dire, réellement facile d'utilisation du Qube, à part si on est déjà un petit peu programmeur. La semaine dernière, j'ai participé à une conférence organisée par la Commission européenne sur l'utilisation du remote sensing et de l'intelligence artificielle. Il y a maintenant quand même quelques équipes qui sont en train de se pensifier sur ce problème et en particulier, il y a un projet européen qui se termine à la fin de cette année qui s'appelle OpenIO et ils ont essayé de faire une librairie qui est capable de traduire les algorithmes d'une infrastructure à une autre. Par exemple, actuellement, pour donner un exemple concret, on ne peut pas interagir avec l'Open Data Cube avec le langage R, mais si on a la couche OpenIO installée, on peut, les algorithmes Python les exposer et les exécuter via R. Donc, il y a des choses qui sont en train de sortir aussi de ce côté-là un petit peu et ça facilite aussi d'une certaine manière une certaine interopérabilité. Donc, voilà, je sais que c'est en cours, ça va sortir, j'en suis convaincu dans les mois, années qui viennent. au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que ça reste quand même un outil qui est pour des utilisateurs un petit peu avancés ou en tout cas qui ont un background en géomatique. Alors, c'est pour ça que nous aussi, typiquement, en Suisse, on a décidé de faire cette séparation entre l'accès aux cubes de données pour les utilisateurs vraiment qui veulent travailler avec ça et avoir une infrastructure qui donne aussi accès aux produits parce que finalement, peut-être que des chercheurs ou d'autres utilisateurs ont juste envie d'accéder à la série temporelle NDVI, ils n'en ont rien à faire d'utiliser le DataCube en tant que tel. Donc, voilà, on offre ces deux services aussi de manière concurrente. C'est bien tout gratuit, vous n'avez pas de droit de garder. Non, il n'y a rien qui est... Non, pour l'instant, à part... La seule chose qu'on a fait, c'est d'être cité. Oui. Mais voilà, parce que c'est un peu le nerf de la guerre en science, mais au-delà de ça, non, non, on veut que tout soit public, disponible publiquement et gratuitement pour qu'on maximise l'impact sur les gens. C'est très bien, merci d'avoir répondu à ma question. De rien. Le prochain, ça va être Samir, mais avant qu'il ne prenne la parole, donc moi, je vais céder ma place à Nicolas pour gérer la suite des choses parce que je dois aller commencer un cours tout de suite. Alors, donc, merci énormément, Grégory, pour cette excellente conférence. Merci à vous. J'avais plein de questions mais je n'ai pas le temps de les poser. Ah ben, volontiers par e-mail si jamais. Samir, donc, à vous. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Samir, je suis étudiant au département géomatique de Sherbrooke, l'Université Sherbrooke. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le côté technologique, vous avez parlé à un moment donné, que vous avez utilisé un serveur de NASA, Earth Engine, Google Earth Engine, mais à un moment donné, vous avez parlé d'un cluster que vous êtes en train de construire là. J'aimerais bien savoir c'est quoi la technologie que vous utilisez ou bien est-ce que vous utilisez l'intégralité de la donnée ou vous utilisez le partage de données en MapReduce, donc la technologie Hadoop où vous faites le tout, construire le cluster avec les nœuds, etc. Si vous avez ça, j'aimerais bien savoir aussi c'est combien de nœuds que vous avez. Merci beaucoup. Alors, en fait, la technologie, elle est développée par un autre département chez nous, c'est le département d'informatique. En fait, on utilise, sur leur cluster, donc on a accès à 4000 nœuds actuellement et début d'année prochaine, on va monter à 6000 nœuds de calcul et en fait, derrière, on utilise Slurm comme back-end et ce qu'on a fait, c'est qu'on a deux méthodes maintenant via le data queue pour envoyer des jobs via Slurm. Il y a une méthode un petit peu, on va dire, ad hoc où dans le code de nos algorithmes, on coupe déjà les données, on pré-coupe les données, on donne un ordre nous-mêmes, on choisit le nombre de tiles qu'on veut et donc le nombre de jobs qu'on va soumettre. mais on est en train de tester une librairie Python qui s'appelle Dask qui fait ça, en fait, en une ligne de code, ça le fait dans les Jupyter Notebooks, via n'importe quel, finalement, algorithme en Python et après, ça prend vraiment en charge la soumission des jobs, enfin, le partage des données, la soumission des jobs et le merging des jobs après, une fois que tous les calculs sont effectués. et le gros avantage de Dask, c'est que ça gère tant la dimension spatiale parce que finalement, je veux dire, la manière naturelle de découper ces données, c'est géographiquement, mais il est capable aussi de découper les données temporellement. Donc, on peut faire, soit on peut choisir la stratégie la plus efficiente pour nous en fonction de l'algorithme qu'on implémente et donc là, pour nous, c'est le next step, c'est l'implémentation, l'implémentation complète de cette librairie sur notre cube de données et l'interfacer de manière efficace avec Slurm. Ma seconde question, c'est pourquoi vous n'êtes pas allé choisir Hadoop plus que Slurm ? Alors là, moi, ça dépasse mes compétences informatiques. Ils avaient ce cluster, ils avaient cette technologie. Donc, on a discuté avec eux, on a fait des tests et on voyait que ça marchait et voilà, on était contents avec ça. Mais effectivement, il y a plein d'autres technologies comme Hadoop ou MapReduce qui sont tout à fait efficaces et qui sont tout à fait pertinentes. Là, nous, on n'était, voilà, n'étant pas des computer scientists, on a fait avec ce qu'on avait. et les compétences qu'on avait en interne. Merci beaucoup. Yves, tu avais une autre question ? Ouais, en fait, sur le format des données, puis un peu, je vais reprendre un peu ce que Samir disait. Hadoop, je sais que GeoTri utilisait Hadoop au départ. Je pense qu'ils ont évolué avec le temps vers autre chose. Le format de données que vous avez, quand vous ingérez une donnée dans le cube, ça fait, la donnée, est-ce qu'elle reste intégrale ? Par exemple, si vous avez un géotif, est-ce qu'il demeure un géotif où il est repurposé, exclusif, mais retravaillé dans une structure de données quelconque ? Alors, en fait, jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques, enfin, grosso modo, un mois en arrière, en fait, la donnée, on l'a restructuré, elle a été stockée en NetCDF, pour ses dimensions spatiales et temporelles, mais le NetCDF a aussi ses limites, et en particulier, les accès concurrents sur les données et l'écriture concurrentes sur une même donnée, c'est assez problématique. Alors, on est en train de transitionner, on a commencé à transitionner vers le cloud-optimized géotif. Voilà, parce que c'est vraiment le nouveau format et surtout, ce qui a guiné notre choix, c'est qu'en discutant avec la NASA, la prochaine collection 2 de l'ANSAT sera en cloud-en-cog. Donc, on se dit, je voulais en arriver là parce que nous, la façon dont on le fait maintenant avec géotri, avant, quand on téléversait de la donnée dans le cube, ça transformait ça dans une structure Avro, Apache Avro. Maintenant, c'est les cogs qui sont le format par-dessous géotri. Donc, ce qui fait que la beauté de la chose, c'est qu'on l'indexe, on l'indice dans le cube de données, mais la donnée est encore accessible en cogs. Alors moi, je peux y accéder par QGIS si j'ai l'URL du cog et faire des requêtes HTTP GetRange dessus indépendamment du cube et le cube s'en sert de son côté. C'est merveilleux. C'est pour ça, c'est ce qu'on veut faire. C'est la vision qu'on a pour la version 3.0 de notre cube. C'est exactement ça et on a déjà prévu d'installer aussi le stack. Comme ça, on est aussi compatible avec stack. Donc, voilà, on a commencé à évaluer les différentes l'intégration stack. En tout cas, on a quand même, ça reste open source, mais bon, c'est intéressant de voir que… Non, j'ai outré dans la liste des produits qu'on a identifiés, des softwares qu'il faut qu'on teste et qu'on évalue aussi pour des implémentations pour les end users. Donc, voilà. j'ai l'air d'en connaître beaucoup, mais mon collègue Jean-François qui, je crois, est ici, en connaît beaucoup plus que moi. Éventuellement, vous pourriez peut-être communiquer avec lui. Avec plaisir. Merci. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai pas l'impression. Fait que si toi, Jérôme, t'as pas d'autres questions. Non, moi, j'ai pas d'autres questions. Je tenais à remercier Grégory pour avoir accepté l'invitation. Moi, j'étais très novice en la matière, puis je… Ça vient d'ouvrir une nouvelle porte de perspective, de recherche, de développement, d'enseignement aussi. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, vive le confinement et Teams. Oui, à la prochaine fois. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir en réel. Que ce soit n'importe où, que ce soit au Canada, en Suisse ou ailleurs. Parfait. Merci beaucoup, Grégory. Merci à vous tous. Merci à ta présentation. Et puis, nous, pour les Midimap, on aura une prochaine conférence la dernière semaine de la session d'automne par Myriam Lemelin, qui sera donc en rapport avec la télédétection et la planétologie. Donc, merci à tous et puis, bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada